Alors moi je dirais que les choses ne sont pas claires c'est à dire on a on a eu pas mal d'enquêtes ces derniers temps enquête de l'IFOP, enquête de l'Institut Montaigne qui disaient des choses complètement différentes sur le désir des français de réduire leur temps de travail. Je dirais que ça dépend vraiment de la manière dont on pose la question et de la question de savoir justement si on donne les modalités avec réduction de salaire sans réduction de salaire etc. Je pense quand même que oui il y a un désir aujourd'hui des français de réduire sinon leur durée de travail du moins d'augmenter le temps libre qu'on peut utiliser à d'autres d'autres activités mais j'ai envie de dire que c'est pas nouveau par exemple en 1999 on avait étudié ça avec des collègues il y a assez longtemps sur l'enquête sur les valeurs des européens en 1999 on avait à la fois des français qui disaient que le travail était très important et qui souhaitaient réduire la place du travail dans leur vie à un très très haut niveau et nous on avait expliqué ça de deux façons par deux explications qui valent encore aujourd'hui un des difficultés de conciliation de les conditions de travail je reviens juste sur les difficultés de conciliation elles sont de plus en plus fortement ressenties par les hommes et par les femmes je dirais à mesure qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'emploi et dans toutes les sortes d'emplois et que les hommes prennent aussi d'une certaine manière leur part et aujourd'hui sur la dernière enquête de l'INSEE on a 59% des hommes et 63% des femmes qui disent que la conciliation est difficile donc ça c'est un point très important on veut réduire l'emprise du travail pour utiliser le temps à d'autres activités qui sont également considérées comme comme important ça c'est la première explication et il y en a une deuxième c'est la difficulté des conditions de travail les mauvaises conditions de travail alors c'est une question difficile elle a changé pas mal de choses d'abord je pense qu'une partie des personnes se sont rendu compte de l'emprise que le travail avait sur leur vie et peut-être ont eu le temps de souffler de voir que finalement c'était agréable d'être dans sa famille de faire d'autres choses et surtout c'était agréable de s'éloigner de conditions de travail très difficiles et j'ai envie évidemment de mettre la focale là dessus c'est le fait qu'un certain nombre de personnes se sont rendu compte que leurs conditions de travail étaient devenues insupportables insoutenables insoutenables c'est le terme qu'emploie l'adares dans une de ses dernières publications en mars 2023 qui rend compte de la vague 2019 de l'enquête de l'enquête française sur les sur les conditions de travail 37% des actifs occupés disent que leur travail est insoutenable c'est à dire qu'ils ne pourront pas qu'ils ne se sentent pas capables d'aller jusqu'à la retraite dans ce dans ce travail et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que toutes les catégories sociaux professionnelles sont disent à peu près la même chose 39% pour les ouvriers employés 32% pour les pour les cadres et plus encore les femmes que les hommes et plus encore les femmes avec des jeunes enfants et évidemment c'est ce qui explique ce qui s'est passé juste après ce qu'on a appelé la grande démission qui n'est pas un refus du travail mais qui est une manière de profiter de la dynamique d'emploi qui a eu après la crise sanitaire à la sortie pour quitter un travail insupportable pour un travail un peu moins insupportable ça c'est une première chose je dirais que la deuxième grande chose qui a changé c'est l'espèce de prise de conscience dans l'ensemble de la société que il y avait des différences de rémunération absolument invraisemblable christine arelle a beaucoup travaillé là dessus mais c'est à dire ce fossé béant entre le caractère essentiel de ce qu'on fait de son métier du service qu'on a à la société et la sous rémunération et puis évidemment le troisième élément c'est le télétravail ça c'est très très important c'est là que un certain nombre de personnes ont expérimenté pour la première fois le télétravail l'ont apprécié long plus tard on sait que le télétravail est assez plébiscité et que sans doute d'une certaine manière les managers se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire confiance à leurs salariés et que le travail était fait on sait même que en général les gens ont plus travaillé en télétravail que lorsqu'ils étaient à leurs bureaux alors les comparaisons internationales elles sont vraiment intéressantes pour pour cette question du rapport au travail d'abord elle nous montre qu' il ya une forme de spécificité française dans l'importance accordée au travail la france est toujours dans les différentes vagues de l'enquête sur les valeurs des européens elle est toujours tout en haut c'est à dire parmi les pays où le plus de personnes disent que le travail est très important on est entre 60 et 70% que ça soit sur la vague 1999 2008 ou 2017 une autre spécificité c'est que quel que soit le statut vis-à-vis de l'emploi les français eux sont très nombreux à dire que le travail est très important alors que dans d'autres pays par exemple en allemagne et au royaume uni on va avoir des gens qui quand ils travaillent à temps plein ou quand ils sont indépendants sont très nombreux à dire que le travail est très important mais quand ils sont retraités étudiants travaillant à temps partiel les chiffres tombent pas chez nous donc une grande importance accordée au travail qu'est ce qu'on voit d'autre de très intéressant ça c'est l'enquête européenne sur les conditions de travail qui nous le montre qu'est ce qu'elle nous montre cette enquête vague 2021 c'est que la france est complètement en queue de peloton en ce qui concerne les conditions de travail et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez qu'on ne dit pas du tout et alors si je cite quelques items on est lanterne rouge sur la pénibilité physique on est lanterne rouge sur la charge émotionnelle les risques psychosociaux 1 la charge mentale tout ça sur les discriminations et on a une autre caractéristique c'est que on a un faible soutien apporté par nos collègues on n'a pas voix au chapitre c'est à dire que on est parmi les moins consultés sur les objectifs qui nous sont fixés au travail ou pour participer à la décision sur les ce qui concerne la vie de l'entreprise donc on n'a pas voix au chapitre et il y a très peu de reconnaissance et ça on le voit aussi dans les enquêtes quali qu'on peut faire dans les entretiens en face à face les gens se sentent considérés comme des pions et le chiffre moi qui me paraît intéressant c'est que en france on a 45% des personnes qui disent mes efforts sont récompensés à leur juste mesure en argent contre 68% en Allemagne et finalement quand on a un indice synthétique de la qualité de l'emploi on se retrouve je crois entre la slovaquie et je ne sais plus quel autre pays bref en queue de peloton avec presque 40% des emplois qui sont dits tendus ou contraints c'est à dire énormément d'exigences auxquelles je peux pas répondre parce que je n'ai pas les ressources nécessaires pour y répondre la réponse est non bien sûr je pense qu'il y a encore quelques alors il y a encore quelques personnes qui en rêvent il y a des personnes qui rêvent de créer une start up et puis de de monter comme ça dans la société de s'arrêter il y a encore un certain nombre de personnes qui peuvent crever le plafond changer de changer de catégorie grâce au travail on peut penser aux footballeurs par exemple un certain nombre de professions comme ça traders faire des gros coups quoi mais globalement évidemment on ne s'enrichit pas et on ne change pas tellement de catégorie socio professionnelle il ya un problème de de mobilité sociale finalement avec le travail et ça c'est très très grave et je reviens à ce que je disais tout à l'heure il ya un vrai problème de à la fois de reconnaissance et de reconnaissance du mérite aussi c'est à dire tous les gens qui font des efforts qui ont le sentiment aussi de rendre un service à la société d'être très très utile très important et de n'en tirer rien du tout et ça c'est c'est vraiment quelque chose d'extrêmement d'extrêmement grave puisque aujourd'hui en effet l'enrichissement vient de l'héritage du capital et qu'on a une énorme reproduction sociale on peut pas dire qu'un certain nombre de personnes ne s'enrichissent pas avec leur travail parce que par exemple les gens qui sont très diplômés ils vont aller faire ou bien diplômés ils peuvent aller faire un certain nombre de métiers qui sont encore tout à fait rémunérateurs en revanche lorsqu'on est peu diplômés là c'est quand même beaucoup plus difficile on a l'impression d'une chape de plomb qui pèse sur les sur les personnes et donc en effet le travail n'est alors est-ce qu'on peut dire n'est plus ou n'est pas le moyen aujourd'hui de progresser dans la dans la société où il n'est que pour un tout petit nombre de personnes sur cette question du travail de ce que représente le travail pour les personnes j'ai envie de lire une citation de galbresse qui figure dans un livre qui s'appelle les mensonges de l'économie et je la trouve vraiment intéressante il écrit ceci le paradoxe est là le mot travail s'applique simultanément à ceux pour lesquels il est épuisant fastidieux désagréable et à ceux qui prennent manifestement plaisir et n'y voient aucune contrainte avec un sens gratifiant de leur importance personnelle peut-être ou de la supériorité qu'on leur reconnaît en plaçant les autres sous leurs ordres travail désigne à la fois l'obligation imposée aux uns est la source de prestige et de forte rémunération que désire ardemment les autres et dont ils jouissent usé du même mot pour les deux situations est déjà un signe évident d'escroquerie mais ce n'est pas tout les individus qui prennent le plus de plaisir à leur travail on ne le soulignera jamais assez sont presque universellement les mieux payés c'est admis alors aujourd'hui il ya un discours très 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 pesant dans l'ensemble de la société comme une rumeur de fond qui nous dit les jeunes ne veulent plus travailler ils sont paresseux ils sont matérialiste et tout le monde se désole ce que je trouve très intéressant c'est que on trouvait déjà le même discours dans les années 70 il ya un super travail qui a été fait par des chercheurs du centre d'études de l'emploi en une enquête qui a été fait en 72 publié en 74 et il met en évidence déjà des propos des employeurs qui disent il n'y a plus cet attachement au travail la qualité du travail les jeunes n'aiment plus ça etc évidemment l'enquête trouve exactement le contraire c'est à dire que les jeunes ils ont des attentes extrêmement fortes ils veulent faire un travail de qualité etc on a trouvé nous dans la grande enquête européenne qu'on avait fait autour des années 2007 2008 exactement la même chose on voulait mettre cette idée là à l'épreuve que les jeunes voulaient plus bosser on a trouvé le contraire c'est à dire que les jeunes ont les attentes ont des attentes identiques à l'égard du travail à celle des autres tranches d'âge donc ils veulent en gros le tiercé c'est avoir un travail intéressant avoir une bonne ambiance de travail avoir un bon salaire mais simplement leurs attentes sont plus intenses ils sont beaucoup plus nombreux à dire que c'est ça qu'ils qu'ils veulent mais 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 qu'est ce qui se passe aujourd'hui quand même ils sont maltraités à leur entrée dans le dans le travail ces jeunes ils font des stages qui sont pas payés ils ont des cdd pendant la crise du covid ils ont perdu leur boulot ils ont ils ont subi une très forte baisse de leur de leur revenu leur horizon est plus ou moins bouché avec tout ce qu'on raconte sur la crise climatique et puis je pense que dans la mesure où leur niveau d'éducation s'est élevé leurs exigences à l'égard du travail se sont aussi élevé et donc ils veulent plus en effet faire n'importe quoi c'est à dire que si on prend tout ça il n'est pas impossible qu'ils veuillent en effet qu'ils aient des exigences un peu plus accentuée que qu'auparavant vis-à-vis du travail et peut-être un peu plus forte que leur que celle de leurs aînés mais tout ça s'explique tout à fait parfaitement et surtout je pense qu'il faut pas parler ni d'épidémie de flemme ni de fait que les jeunes ne voudraient plus travailler merci 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 – Sous-titrage FR 2021